Un candidat de la saison 10 de The Voice est brutalement décédé à 29 ans. C'est un gagnant de la Star Academy qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, ce 22 mai. Droit d'auteur Instagram arrobas bénagement voye ce 10 en bref l'émission The Voice, diffusée sur TF1 depuis 2012, annonce la mort de Benjamin Sezouarck, ancien candidat de la saison 10 en 2021, à l'âge de 29 ans. Benjamin Sezouarck, qui avait interprété rêver de Mylène Farmer sans faire se retourner les coachs, est décédé, une annonce faite par Cyril Sine élu sur Instagram. Les hommages affluents sur les réseaux sociaux, soulignant l'impact de Benjamin Sezouarck sur ses proches et sa contribution unique à The Voice, malgré une participation brève. L'émission The Voice est diffusée sur TF1 depuis 2012, et la treizième saison connaîtra son grand gagnant ce 25 mai 2024 sur la Une. Les fans et équipes du programme viennent d'apprendre une terrible nouvelle. Un ancien candidat, qui a participé à la saison 10 en 2021, est décédé. Benjamin Sezouarck était âgé de 29 ans. C'est Cyril Sine élu, gagnant de la saison 6 de la Star Academy, a annoncé cette triste nouvelle sur Instagram. Bon voyage l'ami, a-t-il écrit en story. The Voice, un ancien candidat décède brutalement alors que la saison 13 du télécrochet de TF1 bat son plein, The Voice est endeuillé. Benjamin Sezouarck, candidat de la saison 10, est décédé alors qu'il n'avait que 29 ans. Il avait participé aux auditions à l'aveugle du programme en 2021. Le jeune homme avait choisi de reprendre rêvé de Mylène Farmer devant Vianney, Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Aucun des coachs ne s'était retourné et le candidat n'avait pas pu aller plus loin dans l'aventure. Cyril Sine élu, gagnant de la saison 6 de la Star Academy, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. Il a publié une story avec écrit « Bon voyage l'ami », accompagné par des émoticônes en pleurs et un cœur. Mort d'un ancien candidat de The Voice, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, les internautes partagent des hommages depuis l'annonce de la disparition de Benjamin Sezouarck. Ils ont salué sa mémoire en postant des messages sur son compte Facebook. Je n'ai plus de mots. J'ai le souffle coupé. Je t'aime Benji. Un ami qui m'a bouleversé à chaque son. Tous ces moments passés à déconner. Tu es restra fabuleux, tu vas énormément me manquer. Je suis encore sous le choc. Une étoile cesse d'envoler. Parti beaucoup trop tôt. Repose en paix cher Benja, peut-on lire. D'autres messages émouvants ont été postés. Tu vas furieusement manquer à ce monde. Il avait besoin de quelqu'un comme toi. De ta folie, de ton insouciance et de ta voix. Tu avais raison, il n'y avait rien à changer chez toi. Je t'embrasse de tout mon cœur et viens me rendre visite sur scène. Je taille garde une place, ta voix, ton humour, ta personnalité m'ont bouleversé. Puis des moments de pure joie et bonheur à t'accompagner dans ta voix et ta voix. Cette voix particulière qui avait enflammé d'amour The Voice, ont aussi écrit des internautes qui connaissent visiblement le jeune homme. Les causes de la disparition des Benjamins Ceswarc restent inconnues. Les causes de la disparition des Benjamins Ceswarc restent inconnues. Sous-titrage ST' 501